Salut, c'est Zéna, je suis ici à la boutique Le Cartel pour culture. Je suis née à New York, à Brooklyn, mais j'ai grandi à Montréal. J'ai déménagé ici quand j'avais comme deux ans, donc je ne m'appelle pas trop comment c'était à New York. Puis j'ai habité en Arabie Saoudite un peu, mais même à ça, je ne m'appelle pas trop. Donc mes parents, c'est des immigrants. Les deux, ils ont travaillé fort pour pouvoir maintenir le lifestyle qu'on avait. Vu que les deux travaillaient comme ma mère et mon père, ma grand-mère, elle me babysittait beaucoup. Quand je passais des temps chez elle, on regardait comme American Idol et des trucs comme ça. Donc moi et elle, on a toujours bond sur la musique et puis elle chantait à la maison. Puis moi aussi, je chantais. Puis ensemble, c'était comme vraiment inspirant. Puis c'est de là que je pense que je l'ai pris. C'est vraiment dur pour moi de poursuivre la musique comme carrière parce que, tu sais, mes parents, c'est des immigrants. Puis ils adorent dire qu'on est venu dans ce pays pour que tu as des meilleures opportunités, des trucs comme ça. Et puis c'était difficile pour moi de faire le saut et de leur convaincre que c'est ça que je veux faire de ma carrière. Et puis c'était vraiment dur les convaincre. Puis j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique, mais je ne suis juste jamais revenue à l'école. Comme ils sont vraiment faire de moi maintenant, ça leur a pris du temps. Et eux, ils le voient plus, mettons, du côté matériel, vu que je suis capable de me soutenir financièrement et des trucs comme ça. Et ça leur donne plus de confiance en moi. Même s'ils ne comprennent pas trop ce monde-là, ils sont plus compréhensibles. So, ouais. À chaque fois, il y avait un Jordan 11 release, comme il y avait des line-up de trois jours. Puis j'arrivais à mon chiffre, puis j'étais comme, bro, really? Comme ils ont des chaises, des sopes dans des trucs comme ça. Et genre, ça m'a choqué vraiment de voir qu'il y a une culture vraiment profonde comme ça. Et puis c'est là-bas que j'ai un peu trouvé ma passion pour la musique, dans le sens que j'étais en transition du cégep à l'université. Puis j'avais ça comme side job. Puis là-bas, il y avait d'autres artistes qui travaillaient là, des personnes dans la photographie, puis des mondes comme vraiment créatives. Et puis, ça m'a vraiment inspirée à voir que oui, c'est possible d'avoir une carrière dans quelque chose qui n'est pas un 9 à 5. J'ai apprécié Xlou City parce que j'ai rencontré Yoko, which is my ride or die, my manager et tout ça. Parce qu'elle aussi, elle travaille à Xlou, puis comme ça nous a bien ensemble, c'était vraiment nice. J'ai décidé d'aller à Toronto. Yoko, elle connaissait du monde là-bas, fait qu'on est allées. J'ai habité là-bas un an, Summer 16, fait que c'était vraiment comme pop-in. La musique-scene là-bas était comme lit, puis tout le monde était down to work parce qu'il y avait un air là-bas. Je suis allée là-bas, j'ai fait mes connexions, j'ai appris beaucoup à comment write mes chansons et tout. Déjà, je faisais ça de base avant, mais ça l'a développé là-bas plus parce que j'étais forcée à keep up avec le monde qui faisait ça. De niveau assez up déjà. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé avec moi aussi dans le temps. Shout out à Francis Got Heat, c'est un peu douceux que j'ai rencontré là-bas. Puis, il travaillait beaucoup avec OVO, puis tout. Il a belief en moi quand j'avais pas trop de musique de base. J'ai comme ça, un peu le juice que je pouvais là-bas, puis je suis revenue à Montréal. Quand je suis revenue à Montréal, je me suis sentie stock encore. Puis, j'étais comme, yo, c'est quoi le prochain step, c'est quoi, j'ai besoin d'un changement encore. Fait que là, je suis allée à L.A. C'était quand Francis m'avait dit, you'll pull up, ça va être genre Super Bowl weekend, il y a plein de parties. C'est une bonne opportunité de network. Moi, on est juste allé. Et puis, j'ai fait quelques bonnes connexions là-bas. Et quand je suis revenue à Montréal, je suis comme, non, il faut que j'habite à L.A. Pour un petit bout encore. Fait que là, je suis retournée. Et puis, j'ai décidé d'habiter là-bas. J'ai fait la décision d'habiter à L.A. trois jours avant que je suis vraiment partie. C'est une expérience vraiment intéressante. Vraiment struggle, mais ça valait la peine. Quand j'étais à L.A., j'avais une place pour rester les trois premiers jours. Mais après ça, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je fais couchsurf, j'ai des amis, je vais essayer de leur demander est-ce que je peux rester avec eux deux jours là, trois jours là, puis tout. Et en faisant ça, j'ai rencontré des personnes. C'était deux gars, comme un d'eux faisait de la musique, l'autre, je ne sais pas ce qu'il faisait, des trucs louches là. Puis, ils avaient un spare bedroom. Puis, j'étais comme, yo, je peux-tu coucher avec vous? Puis, moi, je ne connaissais pas trop les environs à L.A. J'ai dit à un de mes amis, je suis comme, yo, je m'en vais rester à N.V. Il ne s'appelle Paco Ema, tu connais? Il est comme, bro, c'est le hood là. Je ne sais pas si tu veux rester là-bas. Je me suis dit, yo, je n'ai pas vraiment le choix, je ne peux pas continuer à demander du monde si je peux comme dormir chez eux et tout. Fait que j'ai décidé de rester là-bas. C'était vraiment le struggle. Je n'avais pas une porte, je n'avais pas, comme il y avait des coquerelles partout. C'était vraiment dégueulasse, genre les toilettes, c'était comme, il y avait du molde et tout. Puis, comme je sais qu'il y a du monde, ça, c'est la réalité. Mais pour moi, tu sais, moi, je ne viens pas de ça. Fait que ça m'a vraiment humble. Puis, j'ai vraiment pu savoir c'est quoi les sacrifices qu'il faut faire dans la vie pour obtenir ce que tu veux vraiment. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a vraiment inspirée et qu'est-ce que j'apprécie, c'est que j'ai vraiment pu focus sur mon craft. C'est la fille de mon drive, tu comprends? Comme, j'étais vraiment, vraiment inspirée. Comme, même quand j'avais faim, puis je n'arrivais pas à payer pour ma boe, puis payer mon rent des fois. Puis, je devais demander à mes amis s'ils pouvaient m'aider. Comme, toutes ces affaires-là, ça m'a vraiment poussée à devenir un meilleur artiste. Pour donner contraste, j'allais au studio avec mes artistes préférés, tu comprends? J'allais au studio avec des personnes comme Skrillex, comme Mustard, comme Head Boy, des personnes comme ça. Puis, quand je revenais chez nous, c'était comme la misère. Ce contraste me donnait espoir dans les temps low parce que je me suis dit, même si j'habite ce struggle maintenant, tout ce que j'ai vécu au studio et dans mon craft et tout, c'est un signe d'espoir pour comme hold on. Parce que si tu travailles fort, puis tu fais tout ce que tu as à faire et tu es consistant et tu restes positif par rapport à tout ce que tu fais, tu vas make it. C'est juste une question de temps et de team. C'est vraiment important la team que tu build. C'est pas vrai que tu vas make it tout seul. Tu dois build un team que tu trust, que c'est comme une famille pour toi. Et que tu es loyal à EPU, ils sont loyal à toi. Tous les trucs que tu sacrifies, comme tu dois dire que ça c'est un sacrifice pour un plus gros purpose, il faut que tu donnes à l'univers qu'est-ce que tu veux recevoir. Tu peux pas être assis à rien faire et penser que ça va venir à toi. C'est pas vrai, tu dois work vraiment hard parce qu'il y a quelqu'un dans le sous-sol qui work 10 fois plus hard que toi. Ça c'est fou, comme Jay-Z c'est un de mes idoles, je le respecte tellement comme artiste, comme businessman et tout. Et puis quand j'ai pu le rencontrer, je suis allée au Rock Nation Brunch, puis quand j'ai pu le rencontrer, puis il m'a dit genre, il a déjà entendu une de mes musiques, j'étais comme damn, ça c'est un gros moment. Comme j'ai chic la main de mon idole, j'ai pu le voir, il sait chiquit, il connaît mon nom, puis c'était vraiment comme Zéna qui a 10 ans, qui regarde Zéna qui a 22 ans, qui rencontre Jay-Z, elle est saisie là. Moi c'est ça que j'essaie de live by, j'essaie de dire la version de 10 ans de moi, est-ce qu'elle serait fière de moi aujourd'hui? Puis si la réponse est oui, je suis sur le bon chemin. J'ai jamais été signée à Rock Nation, on a juste work ensemble pour un bout, puis c'était vraiment devenu comme ma famille, puis dans le temps, on essayait de faire un management et tout, parce qu'ils ont plusieurs sections à leur label, il y a publishing, management et label, puis on a work ensemble pour un bout du côté management. C'est vraiment comme my brothers, ils sont vraiment my brothers, my sisters, my family là-bas, genre they always got my back, mais côté label et tout, je suis vraiment indépendante. Je voulais rester indépendante parce que je trouve que je veux du leverage, je veux que moi, je me builde en tant qu'artiste, pour pas me retrouver dans une situation que je veux m'en sortir, je me sens stuck, je suis pas capable d'être la meilleure version de moi, j'attends après plein de personnes avant de pouvoir faire un release. Et puis c'est vraiment important aussi pour moi, comme vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe avec Kanye et tout, là il tweet, ses contrats et tout, et puis tu sais, quand t'es avec un label, c'est sur une longue période de temps, ça peut être sur une carrière complète. Je trouve que si t'as tout le pouvoir de ton bord avant de signer un papier, tu te mets dans la meilleure position. Si j'ai pas besoin de le faire tout de suite, je vais pas le faire tout de suite. Y'a pas le rush, tu comprends. Maintenant, on a besoin de build, c'est quoi le son de Montréal. Il faut que Montréal soit pas inférieur à Toronto, il faut que quand on parle de Canada, il faut que Montréal soit mentionné aussi, puis je pense que c'est le temps de faire ça maintenant. Je trouve que le monde à Montréal, il en parle pas assez, je trouve que la ville peut aider plus ses artistes à, pas plus connu, mais genre à supporter plus leurs artistes pour que le monde save qu'est-ce qui se passe dans la culture à Montréal. Tu sais, les radios ici, ils jouent pas notre musique, tu comprends. Y'a plein d'autres rappeurs, plein d'autres artistes qui ont des chansons radio-friendly, qui se font pas jouer à la radio. Qu'est-ce qui se passe avec ça, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe avec les grants, tu comprends? Comme pour supporter les artistes qui font pas juste la musique en français, qui sont québécois pis qui font de la musique en anglais. Ils ont le support, tu comprends? Pis j'adore ma ville, j'ai toujours rep d'où je viens, mais y'a un petit disconnect entre la culture et qu'est-ce que la ville fait. On va pas tous s'asseoir pis attendre que, mettons, le gouvernement nous aide et tout, mais ça serait nice, comme si on veut développer quelque chose ici, ça serait nice de voir qu'est-ce qu'ils font ailleurs pour aider leurs artistes, pour faire ça ici. Et non, y'a du travail à faire, je trouve. Je sais pas, tout le monde peut comprendre qu'est-ce que je fais de ma vie pis comprendre que moi, je dois être au studio jusqu'à comme 5h du matin, j'ai pas un 9 to 5, tu comprends? Tout ça, c'est des sacrifices que je fais, ça fait toute partie de mon grind, de sacrifier ma vie amoureuse, de sacrifier comme des amis qui peuvent pas qui pop avec ma vie, tu comprends? Et beaucoup de rappeurs parlent du hustle, du grind et tout, mais tu trouves pas beaucoup de femmes qui font ça pis je trouve que ça peut inspirer d'autres femmes aussi à être comme, yo, moi je peux grind autant hard qu'un homme là, pis ça va pas changer rien que moi je suis une femme ou que moi je suis pas un rappeur, je suis une chanteuse, ça a pas rapport, yo, moi je grind autant hard, moi pis mon team, on grind autant hard que n'importe qui d'autre pis c'est pas parce qu'on est des femmes que c'est moins qu'eux. You know? Y'a plein de fois que moi j'étais au studio, comme étant j'avais des fréquentations et tout, pis je suis au studio, pis c'est encore en retard l'industrie, dans le sens que c'est pas 50-50 hommes et femmes, c'est pas vrai comme, je dirais 70-75 si on est chanceux, les hommes et le reste femmes. La plupart du temps, je rentre dans une session, l'ingénieur va être un homme, le peu douceur ça va être un homme. Et that sucks, mais c'est la réalité des affaires. Et puis quand je suis en train d'essayer d'expliquer à quelqu'un, yo, je vais être au studio, je serai à 5h du matin, il va être comme, oh mais t'as des gars, des trucs comme ça. Mais c'est pas mon choix, tu comprends? I would love que ce soit plus des femmes, mais c'est la réalité des affaires. Et puis pas tout le monde comprend que je suis pas là pour flirt, je suis pas là pour tomber en amour, je suis là pour work, tu comprends? Et pas beaucoup de personnes vont get that, parce que c'est des heures bises, t'sais, 5h du matin, c'est weird. C'est difficile de trouver du monde qui comprenne ça. Et même des amis, des amis, ils comprennent pas, même si c'est pas parce qu'ils veulent tomber en amour avec toi, ça a pas rapport avec l'amour, c'est plus comme, ils vont pas toujours comprendre que ça c'est ma carrière, c'est pas un hobby. Quand j'écris une musique, je peux pas chill. Invite-moi pas à aller à un chilling, puis je te dis, oh non, j'ai resté à la maison à écrire, puis ils disent, ah mais tu peux faire ça demain. Moi, je dis pas ça à quelqu'un qui a un 9 à 5 ou qui est à l'école, puis il a un examen le lendemain. Je veux que le monde prenne autant au sérieux ma carrière et mes choix qu'ils prennent leurs examens, leur job et tout ça, parce que c'est le même calibre d'importance. Ouais, je suis en train de work sur un nouveau projet, puis j'ai capturé beaucoup c'est quoi le son, que je veux créer le monde, que je veux créer. Le COVID m'a un peu forcée à apprécier Montréal, plus que je l'apprécie déjà. Puis c'est nice parce que j'ai retombé en amour avec Montréal. J'étais trop partout avant, j'étais trop dans des villes différentes, tu sais, comme tu peux te perdre et tout. Fait que là, maintenant, j'ai comme focus sur comment je peux capturer comme le vibe de Montréal, mais mon vibe, comment le vibe de Montréal et mon vibe se marient pour faire un son. Et je trouve que ça m'inspire beaucoup de voir même l'architecture de Montréal, les saisons à Montréal, les personnes à Montréal. On est vraiment différents ici qu'ailleurs dans le monde et puis je trouve que c'est vraiment beau à représenter dans la musique. C'est vraiment dope. C'est nostalgique comme chanson. J'ai été inspirée par quelqu'un que j'ai pas vu ça fait longtemps. Puis quand j'ai vu, j'étais un peu comme « what the fuck, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, voir t'as l'air de ça maintenant ». C'est une chanson hard, mais vulnérable. C'est ça que j'apprécie de la chanson. Puis je trouve que c'est un peu différent de ce que j'ai fait so far. Mais ça m'attraîne mon monde. Puis je trouve que c'est fire. Genre, je work avec des producers de Montréal. Je work avec Freaky, Dappi, je work avec High Class et tout. Je work avec Kelpie actually. Un de mes rêves aussi, c'est de work avec K-Tra. Je respecte tellement ce gars-là. Je pense que mon premier projet, je veux que ce soit juste moi. Je pense pas que je vais avoir de features autres que des producers et tout que je respecte parce que je veux que mon premier projet officiel, genre que je suis vraiment fière de put-out, c'est juste moi. C'est un statement, tu comprends? Je suis capable de faire un projet au complet, sans feature, puis ça va être hard. C'est comme ça que j'essaie de penser aussi. Pour moi, c'est un rêve d'avoir des personnes comme Jake ou The Weeknd sur mon projet. Même Party Next Door et tout, c'est des personnes que j'admire beaucoup. Mais il y a des personnes aussi comme Dawn Toliver que j'adore, comme Rosalia que j'adore. Je trouve que c'est des fous artistes puis ils sont vraiment dopes. Je believe beaucoup dans des connexions organiques. Genre, je veux pas dire yo, je veux drop un gros bag, yo, via un feature sur ma chanson, tu sais. Je trouve que ça va se faire avec le temps. Je veux rien forcer. Pour moi, le son, c'est le plus important. Tu peux même avoir un featuring, puis c'est trash, là, parce que t'as forcé quelqu'un à hop sur ton track. Pour moi, if it's gonna happen, it's gonna happen, mais j'ai pas vraiment d'idée, là, quand ça vient, ça. J'essaie de dive dans, c'est quoi, la musique arabe, la musique libanaise, méditerranéenne. Il y a beaucoup de sons uniques. Je trouve des violons vraiment dark, là, qui sont vraiment, vraiment cool puis bien faits. Je veux essayer de sample des trucs comme ça. Sample peut-être des chansons en arabe que j'adore puis j'ai grandi en écoutant. Ça serait nice d'incorporer ça dans la musique, surtout que c'est ma culture. Obviously, comme, tu sais, quand j'habitais à LA, moi, j'étais dans une relation longue distance, là, comme la personne avec qui j'étais habitée à Toronto, puis moi, j'habitais à LA. Je pense, dans cette année-là, on s'était vus comme deux fois puis c'était vraiment hard, là, tu sais, comme par-dessus le fait que ma carrière est bizarre pour les personnes qui sont pas dans ce monde-là. En plus de ça, je suis dans une relation longue distance et en plus de ça, comme, nos heures sont différentes parce qu'à LA, c'est trois heures d'avance. Et puis, tu sais, moi, quand je finissais ma session à trois heures du matin et six heures du matin à Toronto, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que je suis encore amée avec la personne, mais c'était vraiment hard. Moi, j'ai appris beaucoup, là, quand j'étais à LA. J'ai appris comment être tout seul, comment être un adulte, comment survivre, comment naviguer dans l'amour, dans la carrière et tout. Et donc, quand tu l'as revu, c'est là que le single, les délicitations d'aller arriver. Ben, oui, non, dans le sens que, comme, si tu parles de suburbs, genre, on peut regarder, là, ma chanson, suburb, j'ai genre, on a highway, trying to make my way to you. Je conduisais, même quand j'étais à Montréal, c'était longue distance parce que cette personne est à Toronto, fait que je drivais pour aller voir cette personne. Eux drivaient pour aller me voir et puis je me suis inspirée de ça pour Suburbs. Tu peux écouter dans ma musique aussi, quand j'étais à LA et tout, comme en 2017, 2018, mon son était plus dark parce que j'étais pas, comme, heureuse dans la vie. Oui, j'étais sur le grind, oui, j'étais heureuse de pouvoir avoir toutes ces opportunités-là, mais le struggle était vraiment hard sur moi. C'était moins axé sur l'amour même, c'était plus axé sur, genre, fuck you, genre, je suis fucking, fuck you, like, fuck this, tu comprends? Puis j'étais vraiment bas à une bonne place puis c'est pour ça tu le voyais dans la musique. Mais quand je suis revenue ici, c'était plus soft, j'étais plus comme, ah, okay, on a highway, trying to make my way to you, tu comprends? Merci, merci, merci. Sous-titres par Jérémy Diaz